70e vendredi, reprise tendue du Irak dans plusieurs villes. Affaire Sonatrax-Epem, un nouveau procès s'ouvre en Italie. L'ex-directeur général du CAHU Doran accusait d'avoir détourné plus de 30 milliards. Le parti de Mossin-Belabas critique le bilan du pouvoir. C'est Abdelaziz Djrad qui a demandé au service de sécurité d'utiliser la force contre les Algériens. 70e vendredi, reprise tendue du Irak dans plusieurs villes. Dès la levée du confinement sanitaire, plusieurs centaines de personnes ont repris le chemin des manifestations hebdomadaires du vendredi dans plusieurs wilayahs, notamment en Kabylie. Alors que plusieurs figures du Irak ont appelé à ne pas prendre le risque de marcher en cette période de pandémie, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui, notamment à Buira, Tizi Ouzou et à Bejaïa, des marches caractérisées par des affrontements avec les forces de l'ordre, notamment à Bejaïa, où il y avait quelques affrontements avec les forces de l'ordre qui ont essayé de disperser les manifestants. Selon certaines vidéos circulant sur les réseaux sociaux, les forces de l'ordre ont fait appel à des bombes lacrymogènes, ainsi que des balles en caoutchouc, pour empêcher la poursuite de la marche. Engendrant ainsi des affrontements au centre-ville sur le chemin menant à la place Saïd Macbel. Dans la wilayah de Tizi Ouzou, un dispositif policier a été mis en place au centre-ville pour empêcher les manifestants d'avancer, mais ces derniers ont emprunté plusieurs autres chemins menant vers le commissariat central pour exiger la libération des détenus d'opinion emprisonnés actuellement. Toutefois, pas d'incidents signalés lors de la marche d'aujourd'hui à Tizi Ouzou. Dans la wilayah de Bouira, des centaines de personnes sont sorties reprenant les slogans du Irak contre le système et en appelant à la libération des détenus d'opinion. Des dizaines d'arrestations ont été signalées aussi dans plusieurs autres wilayahs, à l'instar d'Alger, ou d'Anaba, ainsi qu'en Kabylie. Dans la ville de Constantine, un fort déploiement de la police a empêché l'organisation de la marche, notamment après les arrestations effectuées dès la matinée. Affaire Sonatrax-EPEM, un nouveau procès s'ouvre en Italie. Le procureur général du tribunal de Milan, en Italie, a fait appel de l'acquittement du groupe de services énergétiques CEPEM dans son procès pour corruption en Algérie. Cette affaire de corruption internationale, dite Sonatrax-EPEM, est décidément loin de connaître son épilogue. Le procès en appel s'ouvrira prochainement, indique ce vendredi 19 juin, l'agence Reuters, citant une source judiciaire. Selon la même source, le procureur général a fait appel auprès de la chambre de cassation du jugement du 15 janvier par lequel CEPEM et ses dirigeants ont été acquittés des accusations de peau de vin versé pour des contrats obtenus en Algérie. Le procès en appel ne concerne pas les dirigeants de la maison mère, Annie. Son ancien PDG, Paolo Scaroni, ainsi que l'ancien directeur Antonio Vela, acquittés en première et en deuxième instance, sont bien partis pour un acquittement définitif. Le procès se base sur des soupçons de versements douteux de près de 198 millions d'euros de peau de vin en Algérie pour obtenir des contrats CEPEM de 8 milliards d'euros. Un autre versement de 41 millions d'euros est au centre du processus judiciaire. Le montant aurait été payé pour obtenir l'autorisation d'Annie, auprès du ministre de l'Énergie, d'acquérir la société canadienne First Calgary Petroleum, titulaire des droits d'exploitation d'un champ gazier en Algérie à Menzel, et de prolonger la concession d'exploitation. En revanche, les proches de l'ex-ministre algérien de l'Énergie, Chakib Kölil, devront comparaître à nouveau devant la justice italienne après plus de cinq mois de leur relax. Pour rappel, la cour d'appel de Milan a relaxé, le 15 janvier dernier, Farid Nourdine Béjaoui, Samir Ourayod et Omar Abour, accusés de corruption dans l'affaire d'Itsunatrak. Les trois prévenus proches de l'ancien ministre de l'Énergie Chakib Kölil, ont été acquittés après avoir été condamnés en première instance. Les proches de Chakib Kölil, accusés dans cette affaire, avaient bénéficié d'un non-lieu. Farid Nourdine Béjaoui, qui était l'homme de confiance du ministre de l'Énergie en fuite à l'étranger, était accusé d'avoir servi d'intermédiaire. Il avait été copé d'une peine de cinq ans et cinq mois de prison en première instance. Quant à ses proches collaborateurs Samir Ourayod et Omar Abour, ils avaient été condamnés à quatre ans et un mois chacun avant leur acquittement. Les deux hommes de main de Farid Béjaoui ont été accusés d'avoir participé au blanchiment d'argent dans cette affaire. De son côté, l'ex-ministre de l'Énergie Chakib Kölil, qui n'était pas directement impliqué, n'a pas été inculpé dans ce dossier. Accusé d'avoir détourné plus de 30 milliards, L'ex-directeur général du CHU Doran sera jugé le 29 juin. Toute la gestion de l'ex-directeur général du Centre hospitalier et universitaire, CHU, est passée au crible de bout en bout. Affaire de détournement à grande échelle. Son acteur est l'ex-directeur général du CHU, Benzer de Jeub, Bébois-de-Jarre. Celui-ci sera jugé le 29 juin prochain. Il est accusé d'avoir dilapidé une somme de plus de 30 milliards de centimes et a charrié dans son sillage aux autres individus, dont une femme, un directeur de collège, d'autres partenaires, sa fille, tous sont accusés de faux et usage de faux, chefs d'inculpation pour lequel ils ont d'ailleurs été condamnés auparavant à six mois de prison ferme. Le principal mis en cause, en l'occurrence, l'ex-directeur général du CHU, Dr Benzer de Jeub, a été arrêté le mois de février 2018. Celui-ci est cité dans plusieurs dossiers liés à des affaires douteuses, dont entre autres accords de contrats en violation à la réglementation, abus de pouvoir, accords de prestations à des tierces personnes sans aucune justification, acquisition des équipements en violation totale de la législation. Ces dépassements, appuyés par des dossiers solides, sont à l'origine de la dilapidation d'un montant de 30 milliards de centimes. Durant toutes les procédures de l'enquête, le mis en cause a eu droit à une vaste campagne de défense, qui ne lui a pas été bénéfique, bien au contraire, celle-ci lui a causé plus de mal. En effet, elle a émané d'un de ses protégés occupants, jusqu'à présent, le poste de propagandiste n'ayant rien trouvé de mieux pour rendre la monnaie de la pièce à son maître que de lancer, via les réseaux sociaux, des communiqués et des démentis, sans pour autant juger utile d'accompagner ses dires par des arguments solides pouvant apporter un quelconque éclaircissement à cette affaire. Il est bien évident que dans de pareils cas, le subalterne ne peut que se soumettre, en toute docilité et s'en rechigner, en se rabaissant, alors que cette affaire risque de le charrier lui aussi. D'autant plus que ce dernier, le chargé de mission impossible, est tellement choyé par son parrain qu'il risque, lui aussi gros, étant donné qu'il a bénéficié de largesse en occupant, sous sa bénédiction, un logement de fonction dans la cité Yagmourassène, alors que cet appartement est dédié, tout comme les autres, aux médecins résidants devant évacuer les lieux, dès la fin de leurs études. C'est Abdelaziz Djerad qui a demandé au service de sécurité d'utiliser la force contre les Algériens. C'est le premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a officiellement demandé au service de sécurité d'intervenir avec force, pour imposer le respect des consignes sanitaires dictées par le confinement, une mesure décidée par les autorités algériennes depuis la fin du mois de mars dernier, pour stopper l'avancée de la pandémie du Covid-19 sur le territoire algérien. C'est une note officielle des services du premier ministre, qui est parvenue le 16 juin à tous les Wallis du pays, et les services du ministère de l'Intérieur pour les instruire de recourir à la force en cas de non-respect des conditions du confinement sanitaire. Cette instruction explique les violences policières constatées ce vendredi à Béjaïa, Tiziouzou, Constantine, Alger, Clemsen, et partout à travers le pays, lorsque des manifestants pacifiques ont été interpellés, manu militari par des agents de la DGSN pour les embarquer dans des camions de police et les emmener vers les commissariats. Abdelaziz Djurad a clairement réclamé aux services de sécurité de recourir à la répression, puisqu'il demande l'usage de la force, au lieu de parler seulement de faire preuve de fermeté. Signalons enfin que cette instruction du premier ministre met fin à la polémique du port des masques par les automobilistes algériens. Il n'est plus, désormais, obligatoire aux automobilistes de porter le masque de protection lorsqu'ils conduisent leurs véhicules sur les routes et voies publiques. Le parti de Moussin Belabas critique le bilan du pouvoir Le parti de Moussin Belabas, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a critiqué sévèrement le bilan du pouvoir. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le RCD a estimé que le pouvoir a échoué sur tous les tableaux pour avoir tablé sur une recomposition du système à l'aune de la crise du coronavirus, Covid-19. L'échec du pouvoir de fait, dans sa stratégie de maquiller une hypothétique tentative de recomposition du système, épatant. Isolé, il a fait, encore une fois, le mauvais choix de vouloir mettre à profit la suspension des manifestations publiques pour cause de pandémie, afin d'accentuer la traque des militants politiques et des activistes du Hirak. Le résultat est sans embâge, il a perdu sur tous les tableaux, lit-on dans le communiqué du RCD. Le RCD a mis en garde contre une explosion du chômage et la baisse dramatique du pouvoir d'achat de larges couches de la population. Dans ce registre, les incantations hortans, les autoglorifications malvenues, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire ou encore l'emploi de la politique de diviser pour régner ne peuvent assurément pas sauver un régime ou ni par l'écrasante majorité du peuple algérien, mais pire, sont un danger pour la pérennité de l'État, a indiqué le parti de Mohsin Belabas. Dans le contexte de la révolution ouverte par les Algériens en février 2019, l'explosion sociale à laquelle les apprentis sorciers du pouvoir de fait semblent travailler, ne peut être circonscrite à un cahier de revendications économiques et sociales à régler, a rappelé le parti. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada